Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Resident Evil 8 ou Resident Evil Village, un jeu édité et développé par Capcom qui sortira le 7 mai 2021. On est dans la gameplay démo, on est donc dans le voyons voir. Et oui bonjour à tous et bienvenue dans la démo, la grande démo de 1h comme on peut le voir en haut à droite, la démo de Resident Evil Village qui est disponible sur toutes les consoles jusqu'à sûrement la sortie du jeu. Donc cette démo, qu'est-ce qu'elle contient ? Elle contient tout simplement 3 modes de difficulté comme on peut le voir, mais surtout, surtout 2 démos, une démo on va dire... C'est écrit, cette démo est limitée à 60 minutes, vous devez être en ligne pour cette démo, cette démo blablabla. Et donc tu as dit 2 parties. Voilà, 2 parties, donc 2 démos qui ne sont pas vraiment la même chose, parce qu'on a une partie démo un peu exploration, on découvre un peu le monde de Resident Evil Village, et on a la deuxième démo qui est un peu plus axée sur le vrai Resident Evil, avec des énigmes, avec des couloirs, avec un marchand, avec différentes choses. Donc très intéressante, une démo très intéressante pour voir un peu ce que va proposer ce Resident Evil 8. Une phase en extérieur, une phase en intérieur, une heure de jeu, vous avez vu, le chrono était là. La démo était aussi disponible sur les consoles Sony, avant ça, en 2 fois 30 minutes. Et donc, personnellement, j'ai fait les 2 démos en 2 fois 30 minutes. Talkman, tu as fait toi-même la démo en une heure. Tu avais fait Resident Evil 7, qui ne t'avait pas franchement convaincu. Non. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, là, c'est moi qui joue, peu importe, mais on a tous les 2 joué à cette démo. Ce Resident Evil Village, qui est très attendu, quand même, qui devait être sur nouvelle génération exclusivement, qui finalement ne l'est pas du tout. Il est aussi sur notre bonne vieille génération. Ça fonctionne très très bien. On est ici sur PS4, tu l'as fait toi sur Xbox One, mais donc il est aussi dispo sur PS5, sur Xbox Series X, sur PC, je n'ai pas de raison qu'il ne soit pas. Toujours pour présenter les choses, donc, cette démo, tu l'as dit, il y a une partie village, une partie château, une partie extérieure, une partie intérieure. Cette partie intérieure arrive après la partie extérieure. Ah oui, tout à fait, on a d'abord la partie... Dans le scénario, je veux dire, enfin, voilà, c'est pas comme si on avait un truc au début du jeu et un truc à la fin du jeu. Non, non, on a une heure devant nous. Et donc, nous voici, donc là, j'ai décidé de faire la partie village parce que c'est... C'est la partie plus tranquille. C'est un peu plus sympa, oui, puis il y a des... Enfin, les décors d'intérieur sont aussi cool. Et donc, on a vu, dans ces une heure, on a quand même vu des choses sur ce Resident Evil 8. Resident Evil Village, vous l'appelez comme vous voulez. Alors, je le dis, on joue comme d'habitude sans trop de son. Et puis, donc, en ayant déjà fait la démo, on va avoir un peu moins peur que traditionnellement, que quand on l'a fait la première fois. Oui, l'écran est très sombre. C'est très, très sombre, oui. C'est très étonnant parce que moi, sur Xbox One, c'était pas aussi sombre que ça. Ah, mais c'est dans les réglages. C'est peut-être pour ça que t'as eu moins peur, du coup. Non, 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 mais après... Tu as mis le jeu à tout... J'ai réglé, j'ai réglé comme demander de régler le jeu. Il n'y a pas de mal. Non, en tout cas, oui, non, ce Resident Evil 8, tout simplement, c'est vrai qu'il est très attendu parce que c'est un nouvel épisode, Resident Evil 7 avait plutôt marqué puisque c'était le premier épisode en vue première personne de la série Resident Evil. Et là, le 8, après avoir eu des remakes, tout ça, de Resident Evil 1, 2, 3, 4, et j'en passe, je ne sais plus lesquels ont été remakés, mais enfin, bref, vous savez, qu'ils avaient gardé ce fameux troisième personne iconique de la licence. Donc là, Resident Evil 8, on s'attendait à ce que ça soit un retour à la troisième personne. Et non, c'est toujours à la première personne, comme vous pouvez le voir ici. Mais on change complètement d'ambiance, comme vous pouvez le voir, parce qu'on était un peu sur une ambiance très horrifique, mais très zombie, sur les précédents Resident Evil. Là, on change un petit peu. Le zombie est toujours un petit peu là. Voilà, il y a toujours des transformations, des gens qui se font mordre, etc. Mais on est plus sur un truc autour des vampires et des loups-garous, un petit peu, voilà, une autre thématique, et c'est très intéressant. Vous voyez, on est dans un espèce de vieux village, voilà, château Dimitrescu. Donc c'est le château qu'on voit au bout, là-bas. C'est très clairement le château de Dracula. Le scénario fait d'ailleurs exclusivement référence à la comtesse Bathory. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller vous renseigner. Et voilà, là, on est dans un village de Transylvanie ou je ne sais pas quoi. Le scénario prend la suite du set, donc on est à la recherche de notre fille. Là, je me promène pour essayer de gagner du temps, parce que sinon, la démo, je la déchire. Je sais où est qu'il faut aller, mais je vous montre un tout petit peu. Et puis normalement, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans ce village un peu pourri. On est à la recherche de notre fille, on ne sait pas vraiment vers où il faut aller. Donc on cherche, on découvre. Ça nous permet aussi de découvrir le jeu. Et ouais, l'ambiance, vous le voyez là, on est techniquement pas forcément au top. Mais par contre, niveau ambiance, moi j'ai trouvé que ça le faisait grave. La musique, les décors, les chara-design, toutes ces choses-là, j'ai trouvé ça très très bien. Au niveau justement de la colorimétrie, le côté sombre, j'ai moi aussi réglé le jeu comme il m'avait été demandé. Donc on peut le régler plus ou moins sombre. Je pense que ça joue aussi un petit peu, parce que vous avez vu que du coup, on ne voyait pas grand-chose quand on rentrait dans un bâtiment. Donc moi, je suis rentré très doucement dans les bâtiments, alors que je sais que Tuckman a eu plus l'habitude de rentrer comme un gros bourrin. Comme quoi, ça peut changer beaucoup l'expérience de jeu, de fait d'y voir ou de pas y voir. Mais non, non, très bonne ambiance. En effet, c'est un petit peu changé dans Resident Evil 7, c'était beaucoup centré autour d'une maison, si je me souviens bien. Voilà, là on va dans le village, mais on voit que ce village, il y a des trucs un petit peu bizarres. Bon, je ne peux pas interagir, je n'ai pas les objets clés. Voilà, porte du château, c'est un peu bizarre, c'est un peu étonnant. Et tu l'as dit, au niveau des ennemis, on va avoir du loup-garou, on va avoir... Qu'est-ce qu'on va avoir ? De la vieille mégère bizarre. On est quand même sur un peu... En fait, on a un mélange entre un zombie et un vampire, en fait, un peu, parce qu'ils ont quand même voulu garder ces fameux personnages qui rampent un peu avec une patte folle et tout ça. Ce qui est très intéressant aussi, il n'y a pas de soucis. Et l'ambiance, encore une fois, ça reprend ce qui avait été fait avant dans Resident Evil, mais dans le 7, c'était très très bon au niveau de l'ambiance. Là-dessus, je sais le reconnaître. C'est excellent au niveau de l'ambiance. C'est sûrement l'un des meilleurs jeux d'horreur, voire le meilleur jeu d'horreur, peut-être jusqu'au 8, mais en tout cas, le meilleur jeu d'horreur en termes d'ambiance. Resident Evil 7, c'est ouf. Et là, c'est dans la droite lignée, avec une ambiance qui est vraiment au top, mais une technique, encore une fois, qui est un petit peu en dessous, ce qui est un petit peu dommage. Après, est-ce que sur Next Gen, est-ce que c'est vraiment meilleur ? Est-ce que c'est plus au point ? Parce qu'on rappelle, encore une fois, que le jeu devait sortir que sur Next Gen. Bon, ça, on n'a pas pu le vérifier. Mais en tout cas, voilà, l'ambiance, elle est folle. Et encore plus dans le château. Parce que dans le château, on va vraiment avoir des dhorres. C'est ça, c'est un vrai beau château. C'est très 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 joli. C'est un vrai beau château. Et un château aussi qui ressemble énormément à un château, comme on pourrait nous raconter pour les différentes comtesses, la fameuse histoire Dracula, etc. C'est vraiment ce genre de château, et c'est très très bien fait, jusqu'au bout des ongles. Ce que je regretterais un tout petit peu au niveau de la technique, c'est que ça manque d'interaction avec les différents objets. J'ai notamment voulu tirer dans une bouteille de vin, ça n'a rien fait. Oui, j'ai pensé à toi d'ailleurs quand j'ai essayé. C'est des petites choses, c'est pas important dans le jeu, évidemment. Non. Maintenant, après, ce qu'on a pu voir aussi, c'est dans le gameplay, on l'a vu, c'est toujours à la première personne, et c'est dans la droite lignée de Resident Evil 7 et de Resident Evil en général. C'est-à-dire un couloir, un monde fermé, des scripts, une narration qui se déroule au fur et à mesure des différents scripts qui se passent, des énigmes, à plus savoir quoi en faire, avec beaucoup d'objets à ramasser, beaucoup de pièces, des portes qui arrêtent les ennemis, enfin bref, du Resident Evil dans son gameplay. Là-dessus, on ne déroge pas à la règle. Non, c'est ça, c'est du classique, c'est du scripté, c'est du narratif, en fait. C'est ce que je me suis dit à force. C'est-à-dire, en fait, là, ce qu'on a pu voir sur une heure, moi, je suis assez content de ce que j'ai vu sur une heure, je suis assez content de tout ce qu'on a vu, du gameplay, on n'a pas beaucoup de munitions, donc on est vraiment dans l'horreur, on fait face à des ennemis, à des lieux où on ne voit pas grand-chose, on a un personnage qui est quand même assez lourd, pour ne pas dire très lourd même, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais quand on tourne même la caméra pour regarder, en fait, on peut tourner un tout petit peu, vous voyez, c'est assez précis, et quand on avance le personnage, en fait, le personnage avance, avance et est très lourd à avancer. Donc, tout ça, ça fait qu'on se sent alourdi, on sent qu'on n'est pas dans un jeu d'action, même quand on a l'arme, vous voyez, je ne tourne pas très vite autour de moi, vous voyez que là, j'ai une munition de fusil à pompe, alors j'ai une autre arme avec moi, j'ai 20 balles de pistolet, ce n'est pas énorme, donc il va falloir se débrouiller avec tout ça, au milieu de tout ça, on a des énigmes, au milieu de tout ça, il va falloir chercher des choses, au milieu de tout ça, on a des ennemis, mais typiquement, là, vous voyez la séquence où j'arrive là, il faut que je traverse, et voilà, on vient de voir, voilà, vous voyez, là, il y a quelque chose qui a bougé au loin. Quand on joue dans le jeu, on a en même temps, comment, la musique, on a toutes ces choses-là, et donc la question, là, c'est, je fais quoi ? Je fais quoi ? Je vais où ? Il faut que j'avance. Moi, je me suis retrouvé bloqué devant ce truc-là, en disant, ok, j'ai bien vu qu'il y avait un truc, j'ai bien vu que s'il m'attaque, globalement, il a l'air d'être vachement plus fort que moi, d'être beaucoup plus puissant que moi, je fais quoi ? Je vais où ? Comment est-ce que je me débrouille ? Comment est-ce que j'arrive à survivre à tout ce bazar ? Mais, c'est scripté, c'est narratif, c'est là comme ça, et ça se passe de façon scriptée, de façon narrative, c'est-à-dire que, c'est pas, allez, je vais lui faire face, c'est pas grave, je sais pas ce que c'est, mais je vais le défoncer comme dans un jeu normal. Non, là, cet ennemi, si le jeu a décidé qu'il fallait 5 balles pour le buter, il faudra 5 balles, point barre. Quel que soit ce que vous tirez, ce que vous faites ou pas, et là, vous voyez que j'avance. Ah, putain ! Voilà, typiquement. Après, là, clairement, si je reviens un peu sur le côté technique, pour le coup, là, la dissociation entre les herbes et les ennemis, elle est pas folle. Voilà, donc, c'est juste une petite parenthèse. Non, mais sans le son. C'est vrai que sans le son, tout ça, on voit pas, on voit rien. Voilà, désolé. Je m'y attendais pas, mais vous voyez comment j'ai avancé ? J'ai avancé en regardant autour de moi, et donc, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très vrai, finalement, alors que c'est complètement scripté, mais du coup, de très pas jeu vidéo. C'est-à-dire, dans un jeu vidéo, on s'attend à ce que l'ennemi, il arrive comme ça, et toi-même, tu me l'as dit, c'est, bah oui, mais si je lui tire dans la jambe, il devrait tomber. Parce qu'aujourd'hui, ça se passe comme ça, dans un jeu vidéo en 2020, en 2021, la localisation des dégâts et tout ça. Là, ça va pas marcher comme ça, quand on va tirer sur un ennemi. Alors là, vous avez vu, j'avais un ou deux ennemis autour de moi, en fait, ils étaient 4-5. Et si on attend, on va se retrouver submergé par les ennemis, et très vite, on va comprendre par soi-même, j'ai pas assez de munitions pour tuer ses ennemis, donc il faut que je trouve un moyen d'avancer. Dans un jeu traditionnel, moi, je me serais arrêté, j'aurais buté les ennemis. J'aime bien prendre le temps de tuer tout le monde, c'est bon, une fois que la zone est réglée, je vais faire des recherches, je vais gratter un petit peu autour de moi. Là, on n'est pas du tout dans cet esprit-là. Là, on est dans l'esprit, non, tu vas crever, parce que les ennemis sont beaucoup, beaucoup plus forts que toi, donc démerde-toi, trouve ce que tu peux, avec ce que tu vois, avec toutes ces choses-là. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que ça marchait très bien. Toi, t'as un peu moins aimé. Ouais, c'est pour ça, en fait, moi, je suis beaucoup plus contrarié par ça, parce que, bon, Resident Evil 7, c'est l'un des seuls jeux qui m'a fait rage-quit réellement du jeu. C'est-à-dire que le solo m'a fait rage-quit réellement. J'ai arrêté d'y jouer, parce que, justement, ça me saoulait les fameuses phases d'action, les fameux boss, etc. Je trouvais ça extrêmement mal fait, et les phases d'action aussi. Et c'est pour montrer que Resident Evil 8 est dans la même lignée, et que la frustration est toujours là dans Resident Evil 8, pour moi. Notamment dans la phase de château, où, la phase de château, tu passes à côté de plein de choses, parce qu'il faut que tu fuis, parce que ton arme n'est pas assez puissante, tout ça, par rapport aux ennemis. Et c'est frustrant. C'est très frustrant, et je me dis, mais si tout le jeu est en mode « Il faut que je fuis parce que mon arme n'est pas assez puissante », clairement, c'est pas pour moi. Et ce sera pas pour tout le monde, même pour les fans de l'horreur, parce que moi, je suis personnellement un grand fan de l'horreur, mais, voilà, c'est clairement pour montrer que ce n'est pas fait pour tout le monde, donc attention, avant de précommander le jeu, ou quoi que ce soit, faites bien la démo, pour pouvoir voir si le jeu vous convient à vous et à vos attentes, parce que c'est très important, ça peut vraiment être frustrant, ou être dérangeant pour vous, ce genre de gameplay. après, c'est vrai que moi, je mets un peu mon veto, parce que moi, je me rappelle de la démo de Resident Evil 7, où elle était excellente, la démo, en mode « C'était tranquille », en mode « Tu rentres dans une maison, tu avais une petite énigme, machin, machin », ça se finissait sur, je crois, la rencontre avec le père de famille, si je me souviens bien, et ça s'arrêtait là, et en fait, on a une grosse différence entre la démo et le jeu final. Et là, moi, j'ai un peu peur que Resident Evil 8, ça soit un peu ça, c'est que le début, il est tranquille, même dans le château, on court, on court, c'est tranquille, mais qu'au fur et à mesure du jeu, on s'aperçoit que ça soit comme Resident Evil 7, avec des ennemis où on va être obligé de les tuer si on veut avancer, avec des énigmes qui se trouvent en plein milieu d'ennemis, de pièces qui sont des coupes-gorges, ce genre de choses, et là, c'est là où on verra si Resident Evil 8 est bon, mais pour l'instant, cette démo, déjà, on voit à certains comme à Alien, ça ne conviendra pas à d'autres comme moi, mais en tout cas, après, je sais reconnaître que Resident Evil 8, dans son approche, dans ce qu'il propose, dans son ambiance, c'est très bien fait, mais ce n'est pas fait pour tout le monde, clairement. Comme tu l'as dit, comme c'est un jeu narratif, et avant de conclure, comme c'est un jeu narratif, comme c'est un jeu scripté, et bien, ça dépend beaucoup du script qui va nous être donné après, et ça, on n'a aucun moyen de le juger, on n'a aucun moyen de juger de la qualité qui va nous être offerte. Ça s'appelle donc Resident Evil 8, ou Resident Evil Village, ou Resident Evil 8 Village, édité et développé par Capcom, ça sortira le 7 mai 2021. On l'a dit, on est bien sur une démo là, est-ce que la qualité technique va être améliorée ou pas à l'avenir ? On ne sait pas. Vous avez deux avis, un avis très enthousiaste, un avis moins enthousiaste. À vous de voir, c'est un jeu qui va à l'encontre de pas mal de jeux vidéo, qui va à l'encontre de pas mal d'habitudes de joueurs de jeux vidéo, c'est un jeu dans lequel il faut rentrer. Je pense que vous avez ce qu'il faut pour vous faire votre avis. On espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut ! Vous n'êtes pas de ce village ? Euh, non. Moi, c'est Ethan. Julian, rends-toi utile et va faire une ronde. Qu'est-ce que je viens de dire ? bien. Si Elena vous fait confiance, alors moi aussi, entrez, Ethan. et vous avez apprécié. Merci.